Alors, Catherine Jasper, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la secrétaire générale du Mouvement québécois des adultes en formation. Est-ce que vous pouvez présenter cet organisme? Oui, en fait, le Mouvement québécois des adultes en formation est l'instance nationale qui représente l'ensemble des étudiants adultes du Québec. Donc, évidemment, ce sont les quatre secteurs de l'éducation des adultes, c'est-à-dire le secondaire général, le secondaire professionnel, les cégeps et les universités. On représente, en fait, beaucoup d'étudiants, mais on rencontre une grande, grande, grande difficulté au niveau de la représentation, de la représentativité, puisque la loi sur les associations étudiantes ne couvre que les cégeps et les universités. Les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle ne peuvent s'associer. Ils n'ont pas de cadre juridique, en fait, pour leur permettre de s'associer ensemble et d'avoir une parole structurée au sein de la société. Donc, ça, c'est une grande embûche pour nous, déjà au départ, pour les adultes qui voudraient s'exprimer au niveau des instances décisionnelles, pouvoir s'accréditer à ce niveau-là. Donc, évidemment, on demande un élargissement du centre d'application de cette loi sur l'accréditation et le financement des associations étudiantes, qui pourrait permettre à plus de 400 000 étudiants d'avoir une parole dans la société. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les obstacles que rencontrent un adulte dans son parcours de formation? Oui, en fait, il y en a beaucoup. Nous, au MQAF, Mouvement québécois des adultes en formation, nous rencontrons les étudiants à chaque année, donc dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation. On a un colloque national, en fait, et on regroupe les étudiants dans des ateliers qui peuvent s'exprimer et parler des embûches rencontrées, des obstacles à leur parcours. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous en nommer quatre, mais on pourrait passer la journée en en parler, et je ne crois pas qu'on aurait terminé. Donc, évidemment, il y a d'abord… On parle d'adultes, hein? Donc, les adultes ont des responsabilités. Ils ont des enfants, ils ont de la famille, ils ont beaucoup de charges, en fait, notamment les dépenses. Pensons à l'habitation, pensons à l'alimentation. C'est tous des besoins de base, en fait, que ces étudiants-là doivent répondre en même temps que leurs études. Donc, c'est de très grands défis, et ce sont de grandes difficultés pour des étudiants qui reçoivent très peu de financement au Québec. Et ça, c'est quand ils ont accès à ce financement-là, parce qu'on pourrait parler aussi de l'accessibilité. On pourrait en parler longuement. Évidemment, il y a toutes les questions de santé qui sont liées à ça. Quand on parle d'aide financière aux études, autant pour les programmes gouvernementaux d'Emploi Québec ou du ministère de l'Éducation, les gens sont maintenus dans une précarité qui est en fait très alarmante. Ça peut toucher la santé physique et aussi la santé mentale. La santé mentale, en fait, ça peut créer de l'anxiété, on peut avoir des troubles de dépression, tout ça, et parfois même des abandons. Les personnes vont avoir trop de charges sur leurs épaules et ils vont abandonner leur parcours. J'aime bien le mot aussi «interruption ». On rencontre beaucoup d'étudiants qui doivent interrompre et retourner, interrompre, retourner, parce que c'est trop difficile, les conditions dans lesquelles ils sont maintenus. L'autre aspect, évidemment, c'est en milieu scolaire. Une fois que les étudiants ont réussi à passer toutes les portes qui sont entrebâillées, donc qui sont sur les bancs d'école, évidemment, il y a d'autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il y a des difficultés d'ordre psychosocial, des difficultés, notamment, d'apprentissage. Ça peut être la dyslexie, les troubles de l'attention non diagnostiqués. Donc, ces personnes-là ont besoin de ressources, ont besoin de services. Les enveloppes sont très limitées par rapport à ça. Donc, évidemment, un besoin criant, ce serait de donner plus de services à ces personnes-là qui en ont tant besoin et qui peuvent tellement contribuer à la société au niveau d'une richesse intellectuelle. Évidemment, la main-d'oeuvre, mais on parle beaucoup de richesse intellectuelle, des citoyens capables d'agir et de naviguer dans notre société. D'accord. Et bien, il y a tous ces problèmes-là, et pour appeler ces problèmes, il y a des solutions. Est-ce que vous en avez plus une à nous proposer? Oui, bien, dans le cadre du 24 heures pour un Québec en prenant, nous avons trois solutions à proposer. Nous avons une vision visionnaire, si on peut se permettre l'expression. Ce serait premièrement, évidemment, l'accès à la formation de base, parce que ce n'est pas tous les personnes au Québec qui ont accès à cette formation-là et nombre de personnes qui voudraient y accéder. Donc, on demande, évidemment, on propose qu'avec un soutien financier, toute personne désireuse de terminer son secondaire et embarquée en alphabétisation puisse avoir accès à cette formation de base. Ce serait un besoin criant. Voilà. L'accès à des services spécialisés, donc de permettre au centre d'éducation des adultes, formation générale et professionnelle, les cégeps et les universités aussi, mais les besoins sont plus... Donc, vraiment, des orthopédagogues, des conseillers en orientation, du soutien scolaire et aussi au niveau de la famille, de l'entourage, donc des services sociaux aussi. Ce serait bien important. Et le troisième, et non le moindre, celui que j'aimerais que tout le monde retienne, que nous aimerions que tout le monde retienne, en fait, c'est l'accès à un programme de son choix. Les programmes sont orientés en fonction de la main-d'oeuvre, des besoins de main-d'oeuvre au Québec. Et chaque personne, chaque individu devrait pouvoir choisir sa formation en fonction de ce qu'il désire, de quel droit on se permet de limiter les désirs d'une personne, de dire, « Hé, toi, là, tu en as trop à faire, ton parcours va être trop long. » Non, va-t'en ailleurs. Ou une personne qui désire aller au niveau universitaire ou cégep, puis on lui dit, « Non, tu dois demeurer au niveau des diplômes d'études professionnelles, ce qui est très bien en soi. » Mais si la personne ne veut pas aller là, on souhaite que chaque personne puisse réaliser, se réaliser, et réaliser ses souhaits. Voilà. D'accord. Donc, c'est des souhaits, vous parliez d'être visionnaire. Il y a quand même une probabilité forte, faible, qu'on puisse mettre tout ça en place. Bien, évidemment, nous, on maintient nos vidéos et on y croit fortement. On croit que c'est vraiment possible. En fait, si on pouvait changer la vision de la société et de l'État face à l'éducation des adultes, face à la richesse que ça peut apporter dans la société, autre que, justement, seulement que de la main-d'oeuvre, déjà là, on pense qu'un grand pas va être fait, puis un événement comme aujourd'hui peut vraiment être utile dans ce contexte-là. D'accord. Juste une dernière question par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Bien, évidemment, d'abord et avant tout pour prendre parole, parce que les étudiants adultes, comme je vous l'expliquais plus tôt, ne sont pas représentés au sein de la société. En fait, on fait notre possible pour le faire, mais on rencontre de grandes difficultés au niveau de la loi. Donc, c'était très important pour nous d'être là et de prendre parole pour les étudiants qui sont aujourd'hui sur les bancs d'école et qui n'ont pas la permission de quitter parce qu'on les maintient sur leur banc d'école. Donc, voilà, on trouvait que c'était bien important. Évidemment, les enjeux qui sont soulevés aujourd'hui ont le potentiel de changer le Québec pour devenir un Québec après-mère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Chantal Tins, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la formation chez Axios Solutions. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Axios Solutions? Oui, Axios Solutions, c'est une entreprise en technologie de l'information, donc on travaille à différentes façons d'intervenir auprès des entreprises, que ce soit au niveau des logiciels, au niveau de l'implantation, au niveau de la service conseil, au niveau des systèmes BI et tous les autres systèmes ERP et je ne pourrais qu'en nommer. Nous avons plus de 55 000 clients. Nous sommes une entreprise pancanadienne et nous avons aussi une entreprise internationale des bureaux à Paris, donc PUR à Paris et à travers le Canada, principalement, c'est l'achat de salle ici à Montréal et nous sommes plus de 1 000 employés. D'accord. Et vous êtes également représentant des entreprises au comité d'évaluation de la formation de l'emploi à la Fédération de la Chambre de commerce du Québec. Oui. Alors, je travaille avec le comité politique, on dirait, formation, emploi, éducation et à cette table, ce comité. Nous sommes tous des représentants d'entreprises et nous sommes là pour vraiment réfléchir, émettre les points qui sont importants à aller débattre auprès de nos gouvernements québécois et canadiens pour justement parler de l'état de la formation dans nos organisations. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler du soutien qu'aurait besoin de la formation dans le milieu du travail dans les PME. Oui. Est-ce qu'on peut évoquer cette question-là justement avec vous? Oui, très bien. Alors, parler des PME, ça serait, il y a énormément de travail à faire dans les organisations, dans les PME, dans les moyennes entreprises aussi, dans les grandes. Alors, je vous dirais, le message essentiel, si je pouvais dire, aujourd'hui, c'est que les entreprises encore font de la formation mais méconnaissent la formation. Alors, quand on parle de formation, ce ne sont pas que les activités qui sont organisées avec des entreprises externes fournisseurs, des établissements d'enseignement reconnus, des consultants qui viennent offrir de la formation, mais il y a aussi tout l'aspect de l'accompagnonnage, l'aspect du parrainage, de l'accompagnement d'entreprises, des programmes, comment je pourrais spécifier, des programmes d'accueil, des programmes d'intégration, les nouveaux gestionnaires qui sont promus pour un poste, exemple, sur un technicien qui devient gestionnaire. Alors, comment aider cet employé-là à justement performer dans ses talents de gestionnaire au-delà du technique? Donc, tous ces aspects-là, les stagiaires qu'on accueille aussi, parfois, on va oublier que c'est de la formation dans l'entreprise. Donc, la certification, tout le transfert de nos connaissances qui se fait dans les organisations est parfois méconnu, je dirais, et non enregistré. Alors, tout le monde, parfois, les gens, malgré les exigences de la loi sur la formation, la loi du 1 %, qui oblige les entreprises à former dans les organisations, elle n'est plus applicable maintenant pour les PME. Elle n'est seulement que pour les entreprises qui ont une mère salariale d'un million et plus. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces petites entreprises-là qui ont vraiment besoin aussi de former leur genre, qui ont besoin de connaître les ressources qui existent, les ressources financières, les ressources d'Emploi Québec, les ressources du réseau, tout le bassin de connaissances à l'externe qui est à connaître, qui malheureusement, les PME, avec leurs enjeux d'affaires, leurs enjeux de ressources humaines, leurs enjeux économiques, leurs… tous les enjeux, parfois méconnaissent. Alors ça, je dirais que c'est une force qu'il faudrait développer davantage et aussi outiller davantage nos présidents, nos gens qui sont dans les PME, parce que souvent, dans les PME, tu as des petites entreprises, que ça peut aller de 12 employés et à 70 employés. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aider ces gens-là, de leur fournir, comme je disais tout à l'heure, les ressources, les outils, mais aussi leur expliquer c'est quoi de la formation. Parce que parfois, ils vont dire, « Oui, je vais acheter un cours et quelqu'un va intervenir. Bon, on prend un cours à tel endroit, on prend un cours d'anglais, on fait ci, on fait ça » de façon pompier, mais on ne prend pas le temps de planifier, d'être stratégique dans nos enjeux formation, autant que dans les enjeux économiques de l'organisation. Donc, je dirais que ça aussi, c'est un autre aspect. Tu as l'aspect des ressources à l'externe, tu as des aspects financiers aussi, il y a des subventions qui existent, alors ça aussi, c'est à connaître pour les entreprises, les PME, d'outiller nos gens et aussi de leur expliquer c'est quoi la formation, les différents types de la formation, que tu as de la formation à reconnaître, autant à l'interne, autant qu'à l'externe. Développer un talent dans une organisation, ce n'est pas seulement que la responsabilité de l'employeur, mais aussi, c'est la responsabilité de l'employé. Alors, c'est d'être capable de valoriser, de conscientiser nos employés pour les motiver, pour leur donner le goût de s'épanouir dans l'organisation et d'aller se réaliser dans leur passion, dans les défis de l'organisation, dans leur talent et aussi dans les compétences du poste auquel ils performent. Ils doivent, tu sais, dans le fond, qu'on doit répondre à nos enjeux d'affaires, c'est l'objectif. Donc, je dirais que le message, pour terminer, le message essentiel qui est à retenir, c'est que l'employé est responsable et autonome de son développement professionnel selon les compétences de son poste, mais aussi, tu as du côté de la gestion qui doit être à l'écoute de ses employés pour être capable de bien gérer les enjeux du capital humain, les enjeux économiques. Et l'autre élément aussi, pour terminer, c'est d'être à l'affût de tout ce qui se passe à l'externe de l'organisation, tout le soutien d'Emploi Québec, des organismes, je nomme Emploi Québec, mais tu as les associations d'employeurs, tu as les fédérations, tu as beaucoup d'organismes autour qui peuvent aider l'entreprise. Parce qu'il y a la loi du 1 % qui n'est pas juste que pour les grandes entreprises, mais aussi qu'il y a pour les moyennes qui peuvent s'appliquer, le concept de la loi, la certification de la formation aussi. Alors, il y a beaucoup de choses à connaître et à développer. D'accord. Juste, parce qu'on est très pris par le ton, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui à ces rendez-vous? À cette rencontre du 24 heures pour un Québec apprenant, c'est d'être capable de briser les silos. Et justement, j'animais tout à l'heure un atelier et c'est d'être capable de voir tous les enjeux qui se passent entre le milieu de l'éducation, le milieu des affaires, le milieu gouvernemental. Alors, d'être capable de marier tous ces organismes-là, tous ces... au bien-être, dans le fond, de l'adulte en apprentissage tout au long de sa vie. Et comme je disais tout à l'heure, d'être conscient, je pense qu'en venant ici, c'est de prendre conscience qu'en tant qu'adulte responsable, j'ai aussi la... comment je dirais... l'obligation en tant que citoyen de faire le mieux-être pour l'économie au Québec. Donc, c'est en étant à l'affût, à l'écoute de tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'on peut changer parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer au niveau d'éducation? Qu'est-ce qu'on peut changer au niveau du gouvernement? Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos organisations? Alors, moi, en tant que personne, en tant que responsable des entreprises, en tant que responsable des organisations au niveau de la formation, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la cause de la formation au Québec? Parce que malheureusement, on dit qu'encore au Québec, on est une des provinces qui est le plus en retard au niveau de la formation. Alors, si nous, en tant qu'individus, on n'a pas notre responsabilité de prendre part à ce projet-là, alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. Très bien. Jean-Talas, merci. Ça me fait grand plaisir. Alors, Josée Scalabrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fédération? Absolument. La Fédération des syndicats de l'enseignement est une fédération qui regroupe 35 syndicats du réseau scolaire au Québec, c'est-à-dire des enseignants du pré-scolaire jusqu'à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle, en passant par le pré-scolaire et le secondaire, là, à travers tout le Québec. On fait aussi partie de la CSQ, la grande centrale des syndicats du Québec. D'accord. Alors, l'école publique au Québec fait l'objet de débats parfois polarisés. Or, on fait peu de cas sur la formation des adultes dans les écoles. Comment on valorise la formation des adultes auprès de la population? Pour nous, à nos yeux, elle est très peu valorisée. Donc, nous voulons travailler à la valoriser et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici à un événement qui est très important. Nous, dans les cinq à sept dernières années, on a travaillé à cette valorisation-là. L'ICEA avait aussi commencé à travailler cette valorisation-là quand ils ont implanté différentes activités dans la semaine des adultes en formation qu'on a à chaque année. Nous, à ce moment-là, on avait créé pour participer à cette semaine-là ce qu'on appelait « Ma plus belle histoire », un concours que la FSE fait et qui a pris son envol grâce à l'ICEA et qui est devenu un événement très important pour nous et qui nous a aidés à mettre nos centres d'éducation des adultes sur la place publique. Nous avions décidé, il y a deux ans, qu'on voulait, parce qu'on considère qu'on ne parle pas assez d'éducation des adultes, on voulait faire un événement qui regrouperait différents partenaires de l'éducation des adultes pour attirer l'attention du gouvernement. Heureux événements. Lors de notre événement de « Ma plus belle histoire », notre concours, le directeur général, M. Cameron, de l'ICEA, qui venait remettre un prix, annonce que l'ICEA voulait aussi faire un tel événement. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de s'associer à l'ICEA pour faire une réussite de l'événement qu'on est en train de vivre présentement, les 24 heures de Québec à 30 ans. Donc, pour nous, ça, c'était très important. Comment valoriser la formation générale des adultes? Bien, c'est en en parlant, en s'arrangeant pour que le citoyen, à la base, entende parler de l'éducation des adultes. C'est une façon pour nous de le valoriser. Plus on en parle, plus on attire l'attention aussi du gouvernement parce que, si on a remarqué, dans les dernières années, le gouvernement aime beaucoup dire que l'éducation, c'est une priorité au Québec. Le problème, c'est que le financement n'est pas au rendez-vous. On dit que c'est une priorité et pourtant, on n'y met pas l'investissement qu'on doit y mettre. Donc, comment valoriser, en parler, la faire connaître et influencer le gouvernement? L'événement qui se vit dans ce 24 heures-là rassemble des gens de toutes les organisations qui touchent la formation des adultes et c'est un message qu'on veut envoyer au gouvernement de dire, si vous croyez à l'éducation, si vous croyez à la formation, si vous croyez au fait qu'une société formée et mieux éduquée, c'est l'avenir d'une société, mais maintenant, donnez-nous les moyens de réussir ces formations-là. D'accord. Est-ce que le gouvernement, justement, vous avez quelque chose qui indique qu'il entend ce message-là ou comment ça l'entend ou pour un moment? En tout cas, il est très bien informé qu'on se voit aujourd'hui, il est très bien informé qu'on se prépare. Dans des rencontres qui ont eu lieu dernièrement, on nous a dit que la nouvelle politique qu'on attend depuis 2008 serait sur la table, que la nouvelle ministre voulait qu'on travaille cette nouvelle politique-là, bien, elle doit s'associer à nous pour faire cette politique-là parce que, si on veut répondre aux besoins des apprenants, au Québec, bien, il faut demander aux gens qui s'occupent d'éducation qu'est-ce qu'on a besoin dans cette politique-là. D'accord. Donc, il y a l'événement d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous planifiez déjà quelque chose d'autre dans le futur pour justement continuer à… Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un départ. On se parle, on se dit ce qu'on veut, mais il faut poursuivre le travail pour dire maintenant quels sont les besoins dans les milieux. Chacune des organisations est capable de parler de ses besoins. Moi, je vais parler pour les besoins dans nos centres. Depuis des années, on dit, dans nos centres, les services ne sont pas là. Dans les centres au Québec présentement, dès 16 ans, tu peux arriver du secteur des jeunes et passer à l'éducation des adultes. La grande majorité de ces jeunes-là qui nous arrivent sont des jeunes qui ont vécu de mauvaises expériences au secteur des jeunes parce qu'ils avaient des difficultés. C'était-tu des difficultés de santé mentale? C'était-tu des difficultés d'apprentissage? C'était-tu des échecs qu'ils avaient eu dans leur vie personnelle? Ça peut être différent d'un à l'autre, mais il y avait des besoins. Et souvent, dans l'école où ils étaient, au secteur des jeunes, il y avait des services rattachés à ces problématiques-là. Quand on arrive au secteur des adultes, ces services-là ne sont plus là ou ils sont là de façon très, très limitée. Donc, premièrement, nous, ce qu'on dit, on a décidé un jour qu'à partir de 16 ans, on pouvait être à l'éducation des adultes, donc il y a une clientèle très particulière entre 16 et 18 ans. Donnons les services à ces gens-là. Et on vient nous dire aussi, mais à partir de 21 ans, bien, ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui doit donner ces services. Nous, on dit, ils sont dans nos centres des adultes. Ils ont encore des besoins-là. Et si on considère qu'on veut travailler avec tous ces jeunes-là, bien, il faut aussi donner les services complémentaires auxquels on a besoin. on vit des aberrations au niveau de ce qu'on appelle les ratios dans nos classes. Une classe à l'éducation des adultes, là, n'a pas de limite. Depuis quelques années, on a donné à ce qu'on appelle la formation de base commune, qui toucherait le début du secondaire, un financement. Mais le financement, on ne l'a jamais conventionné. Le milieu peut faire ce qu'il veut de cet argent-là. On est arrivé avec des nouveaux programmes à l'éducation des adultes qui découlaient aussi d'une réforme qui arrivait à l'éducation des adultes. Pour ça, on a dit, on devait, avec les années, ajouter une vingtaine de journées pédagogiques pour que les enseignants se préparent. Jamais ces journées-là sont venues. Il y a eu un financement pour six journées de planification qui est venue, mais encore là, il n'a pas été conventionné et les milieux ont fait ce qu'ils voulaient de cet argent-là. Dans une période où en éducation au Québec, là, je n'apprendrai rien à personne, on est en grande coupure dans nos commissions scolaires. Vous comprendrez que ces ajouts d'argent-là ne sont souvent pas allés à des baisses de ratio et ne sont pas allés à des journées de planification où les gens pourraient travailler ensemble et se permettre d'aider nos jeunes à affronter les nouveaux problèmes de la vie. Donc, il y a des besoins criants dans les centres d'éducation des adultes. Il faut trouver des solutions à ça. Un autre thème très important qui nous touche. Souvent, on pense qu'un enseignant, c'est assis sur un emploi à vie. Vous savez, comme moi, un enseignant, ça a deux mois de congé l'été, ça a des vacances l'hiver, c'est grondure à un enseignant. Je m'excuse, ce n'est pas le cas, puis encore moins quand on parle de formation à l'éducation des adultes. 70 % de nos enseignants à l'éducation des adultes sont des gens précaires. On nous dit qu'avec une réforme, avec de nouveaux programmes, il faut former des équipes qui travaillent ensemble dans nos centres. Mais 70 % de nos enseignants qui sont à statut précaire n'ont pas le droit à des journées de planification, n'ont pas le droit à du perfectionnement, ne sont pas calculés dans du perfectionnement. Je pense qu'il faut trouver une façon pour, si on ne peut pas éliminer, mais diminuer grandement cette précarité qui existe pour nos enseignants à l'éducation des adultes. D'accord. On va terminer sur une autre, on va être un petit peu plus optimiste. Oui. La journée d'aujourd'hui, ça vous tient quand même particulièrement à cœur. Comment vous pouvez qualifier les premières réactions à cette journée à la situation? Moi, je pense que les enseignants sont heureux d'être là aujourd'hui. Les enseignants ont pu venir s'exprimer, ont pu venir parler de leurs besoins, parler de leur vécu. Les enseignants sont contents de voir que publiquement, on semble vouloir les entendre, que leur discours passe. Maintenant, il nous faudra, nous comme représentants, pousser auprès des gouvernements et dire, il y a un message qui vous est envoyé, vous avez la chance de saisir la balle au bon. Saisissez cette balle-là et venez nous aider à préparer les citoyens de demain au Québec. Ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. On continue le travail. Aujourd'hui, ce n'est qu'un commencement. Très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada